Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan, on se retrouve à nouveau sur Valheim, à nouveau après une grosse session de live pour parler cette fois-ci d'élevage, de taming, et donc on va prendre l'exemple des sangliers, puisque dans le jeu, c'est ce qui est proposé comme exemple par les stèles que vous allez croiser aléatoirement sur la map, sur votre île de départ, vous pouvez élever les animaux, les apprivoiser, c'est possible dans Valheim, donc la première des choses ça va être de capturer l'animal, pour le capturer il va falloir le fermer dans un enclos bien entendu, du coup vous devez proc l'animal, vous avez une zone d'agression, vous l'avez vu, une agro normalement, et vous pouvez perdre cet agro, donc il faut faire attention à bien retourner vers l'animal si jamais il commence à finalement finir par vous ignorer et retourner à sa place, vous allez petit à petit comme ça pouvoir le diriger vers l'enclos que vous avez créé, et vous allez tout simplement refermer cet enclos au moment où il est passé, c'est faisable en solo également je pense, avec un bon timing, ça se fait avec un petit peu de tryhard, mais par exemple sur un sanglier c'est pas très compliqué du coup de l'enfermer correctement, on peut imaginer sur d'autres animaux de tout simplement faire un grand enclos autour tout simplement, et ça peut fonctionner, une fois cet animal capturé il va falloir du coup le nourrir, puisque le fait de le nourrir va faire en fait qu'il va s'acclimater, et donc c'est là que vous allez l'apprivoiser en fait, donc vous allez lui donner à manger du coup pour le sanglier par exemple des champignons et des carottes ça fonctionne très bien, et vous allez voir le pourcentage d'acclimatation qui va augmenter, qui augmente très rapidement d'ailleurs pour le sanglier ça va vraiment très très vite, donc nous on avait un couple là dans l'exemple, une fois qu'ils sont apprivoisés, qu'ils sont à 100%, et bien déjà vous n'avez plus de soucis, vous pouvez rentrer dans l'enclos, il n'y a plus aucun problème, ils ne vous attaquent plus, et surtout et bien ils vont se reproduire, ils vont faire des petits bébés, et c'est tout l'intérêt bien sûr, puisque l'élevage c'est pouvoir du coup produire en masse ces animaux, c'est terrible dit comme ça, mais c'est l'idée, alors dans le cas des sangliers, je trouve que ça vaut pas trop le coup, puisque finalement vous allez utiliser vos productions, vos ressources pour finalement produire juste des viandes simples, mais dans le cas d'animaux plus intéressants, je ne vous spoil pas ce que vous allez découvrir dans la suite du jeu, mais il y a des animaux plus intéressants à élever, et concernant l'enclos que vous allez réaliser, je vous invite à le faire pas à proximité de là où vous passez, il ne faut pas que ce soit dans le passage, parce qu'en fait à chaque fois que vous allez passer, vous allez énerver en fait votre animal, vous allez finalement en fait le mettre pas en confiance forcément, donc il faut idéalement le faire un petit peu à l'écart votre enclos, lorsqu'il va manger vous allez avoir des cœurs au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'il est vraiment en bonne posture, du coup pour être acclimaté, et qu'il n'y a pas de soucis, nous au début on l'avait fait juste à côté de la maison, et vraiment c'était très très problématique, également il va falloir protéger cet enclos, et il va falloir protéger également en haut au niveau du toit, puisque vous avez des attaques normalement, vous l'avez déjà vu, des attaques de base régulière, déjà il faut savoir que si vous n'avez pas de clôture, vous allez avoir les attaques classiques qui peuvent tuer vos animaux, déjà nous on a Denis qui malheureusement a péri lors d'une attaque de squelettes, mais également vous avez aussi des attaques qui vont arriver par la suite, qui vont être des attaques aériennes, et du coup pour le coup il va vraiment falloir très très bien protéger votre enclos, puisque même en ayant mis quelques barricades sur les côtés, et bien on a réussi quand même à perdre 5 sangliers, alors qu'on a quand même bien protégé l'enclos, donc vraiment très très bien fermé l'enclos, si vous voulez que du coup vos créatures survivent, du coup voilà un petit peu pour le tuto de comment tame un animal, on me l'avait demandé en live plusieurs fois aujourd'hui justement, ça y est la question commence à venir du coup, c'est l'occasion, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, comme d'habitude je vous souhaite un bon jeu, et je vous dis à très vite !